La plupart des techniques que nous enseignons sont vieilles comme le monde. Le genou contre genou fait partie des techniques propres à la CSS. Elle a été mise au point par Case Code. C'est une méthode qui permet de rester bien stable lorsque nous passons du côté droit au côté gauche de la moto et que nous décollons nos fesses du siège. La technique du KTN permet au pilote de passer d'un côté à l'autre de la moto dans une chicane ou un S sans déstabiliser la moto. Voici les erreurs à ne pas commettre. Si vous êtes assis comme ça sur la moto, collé au réservoir, au moment de bouger, regardez ce qui se passe avec ma jambe droite. Elle va avoir tendance à s'éloigner et se décoller du réservoir. Donc première chose à faire, se positionner plus en arrière. Il faut en gros pouvoir passer votre point entre l'arrière du réservoir et vous. Pas plus, pas moins. Vous voyez l'espace que j'ai ? Regardez maintenant, quand vous glissez de droite à gauche, votre jambe se bloque à ce niveau là. Vos jambes restent donc bien calées. Quand vous bougez sur la moto, vous gardez une certaine stabilité. Donc on est sur la moto en position et on cherche à aller de là à là car on arrive à une entrée de chicane. En faisant comme ça, vous prenez appui sur le guidon. Vous n'êtes pas stable là et vous perdez la maîtrise. Il ne faut donc pas prendre appui sur le guidon. Votre moto ne peut pas être stable comme ça. On va donc chercher à ne pas influencer cette zone là, à ne pas prendre appui sur le guidon. On va glisser sur sa selle de gauche à droite. Vous avez vu ? D'accord. Cette position n'est toujours pas bonne. Il manque quelque chose. Devinez quoi ? Les points de contact, tout à fait. Mes genoux doivent venir se caler contre le réservoir. Au moment de glisser, il y a un espace libre ici et mon genou vient se bloquer contre la moto. Donc cette zone là, encore une fois, comment va-t-on faire pour la stabiliser ? Avec le guidon. Alors, cette technique du genou raconte ? J'ai eu du mal. Vraiment ? J'ai essayé encore et encore, mais ça ne vient pas naturellement. C'est encore trop mécanique. Fais attention à bien qu'elle ait tes genoux contre le réservoir. En glissant sur ta selle, tu passes d'une phase de stabilité à une phase d'instabilité. C'est à force de le faire que ça viendra. Mais tu verras que, une fois que tu maîtriseras cette technique, tu gagneras en vitesse et en stabilité.